Dans la chaire interdite, j'ai eu envie d'enquêter sur une des plus grandes énigmes de l'humanité, celle du sexe de la femme, et de faire un véritable voyage historique dans l'inconscient de l'humanité, dans l'inconscient des hommes, à savoir de quelle manière l'homme, depuis 8000 ans d'histoire, se rapporte à l'organe de son plaisir et de sa naissance. Être née femme, on va le découvrir dans la chaire interdite, suivant les époques ou les aires géographiques, c'est à la fois une immense chance et une malédiction. C'est la chance de se voir conférer un pouvoir énorme, celui de donner la vie. Mais ce pouvoir est en même temps un fardeau, puisqu'il est refusé aux hommes, et qui va la placer sous le regard très inquiet, justement, de la genre masculine. Dès lors, il va y avoir une pression constante dans toutes les époques qui va s'exercer sur le sexe de la femme, dès lors que ce pouvoir menace la tranquillité des hommes, puisqu'il leur est refusé une pression qui va être politique, religieuse ou médicale. Et il va falloir mettre sous contrôle ce sexe de la femme qui peut donner la vie. J'ai véritablement eu envie d'écrire ce livre lorsque j'ai découvert qu'au XIXe siècle, en France et dans les grandes capitales européennes, on excisait des femmes. Ça paraît surprenant, ça paraît inenvisageable. Jamais je n'ai appris cela dans les livres d'histoire. Or, c'est vrai, beaucoup de médecins qui vont commencer à la Renaissance, déjà, avec Ambroise Paré, tiens, étonnant, on ne m'avait jamais appris ça non plus sur Ambroise Paré, beaucoup de chirurgiens vont commencer à douter de cet organe féminin qui se refuse à l'œil. On découvre comment, dans les tondus de la Libération, ce n'est pas uniquement la tête des femmes que l'on va tondre, mais en héritant d'une vieille technique de punition de la femme pour avoir pris du plaisir, de Sumer ou de l'Égypte antique, le fait de tondre intimement une femme, c'est quelque part lui montrer qu'elle n'est plus nubile, qu'elle est une petite fille et qu'elle est en état de domination dans la maison de son mari ou par rapport à l'homme. Ce qui est étonnant, le triste constat, c'est que du côté des libérateurs, en France, on va faire cette pratique qui est la même que celle des nazis. On va croiser également la technique des viols de guerre, des viols de masse, qui est devenue une arme de guerre, figurez-vous, uniquement au XXe siècle. Alors même qu'on pensait l'évolution justement de la libération de la femme comme un long fleuve tranquille, c'est au XXe siècle et même dans sa deuxième moitié, à partir de la guerre des Balkans, que l'on va pour beaucoup utiliser cette technique-là. Pourquoi ? Pour purifier ethniquement l'autre, pour l'humilier, il faut humilier la femme dans ce qu'elle a de plus intime et de plus profond. Donc des moments très durs, mais des moments aussi très amusants. Et un petit peu à la manière de femme de dictateur, j'ai voulu raconter cela sur un ton amusé, puisque surtout quand le sujet est grave, il faut rire de tout. Et on découvre beaucoup de bienfaiteurs aussi du corps féminin, notamment Ernst Grafenberg quand même, celui qui va donner son nom au fameux point G, qui est un médecin gynécologue juif qui arrive à New York à l'âge de 70 ans, après avoir été poursuivi par le régime nazi et enfermé par le régime nazi, parce qu'il y a beaucoup d'autres bienfaiteurs comme ceux-là, notamment un certain colon qui va découvrir, pas forcément l'Amérique, mais une certaine partie de l'anatomie féminine, mais ça je ne vous en dis pas plus. La chair interdite, c'est un livre qui ne déteste pas les hommes, bien au contraire, d'ailleurs j'en conseille vivement la lecture à tous ceux qui seraient un petit peu curieux de l'autre sexe. Ça pose la question tout simplement de savoir qu'est-ce qu'être une femme. Et en cela, c'est vrai que j'ai voulu reprendre l'interrogation de Simone de Beauvoir, qu'est-ce qu'être une femme ? Et finalement ce livre c'est comme un miroir tendu également aux hommes, sur qu'est-ce qu'être un homme in fine. Ce qui est très intéressant c'est de se poser la question aujourd'hui. Nous pensons être totalement libérés depuis la libération sexuelle, nous pensons tout savoir sur l'anatomie féminine, dont on nous enseigne néanmoins toujours pas le fonctionnement, et dont on nous laisse toujours explorer avec sa partie honteuse, sa partie cachée, sa partie médicale qui nous échappe, ses interdits politiques ou religieux, suivant l'ère géographique ou culturelle dans laquelle on se place. Aujourd'hui en Occident, est-ce qu'on peut véritablement parler de libération ? Est-ce que la surexploitation médiatique, pornographique ou commerciale du sexe de la femme n'est pas une nouvelle fois une manière finalement de le rendre docile, de le maîtriser ? C'est toute la question que je pose, c'est celle à laquelle j'essaie de répondre dans la chaire interdite, mais je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite, il va falloir lire le livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !